Allez c'est parti, salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, ce sera peut-être une playlist, peut-être pas du tout, ça va dépendre de comment je vais avancer, mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa de s'attaquer à autre chose un petit peu que du FPS, que du TPS, chose qu'on voit très régulièrement. En plus de ça, en commentaire des vidéos, assez régulièrement j'ai quand même eu des demandes pour pouvoir traiter justement de la 2D, donc je me suis dit tiens pourquoi pas tout simplement essayer de faire un petit jeu en 2D. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire et salut à vous qui arrivez sur le chat, puisqu'en même temps que je tourne cette vidéo, je suis en live sur YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre dès que vous voyez les annonces. Donc c'est parti tout de suite, on va créer un nouveau projet qui va être un 2D side scroller, donc celui-ci et je vais l'appeler jeu 2D, je ne vais pas prendre quoi que si, je vais prendre un starter content, ça nous servira peut-être par la suite, je ne sais pas s'il y en a un précisément pour les jeux 2D, je ne pense pas. Et donc on va créer le projet et on va regarder un petit peu comment tout ceci se présente, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut évoluer. Est-ce qu'on va pouvoir créer notre perso, l'importer, voilà, comment ça se présente. J'ai une petite idée déjà sur la partie personnage, après logiquement il y a beaucoup de choses qui fonctionnent de la même façon que ce qu'on fait avec un TPS ou FPS, donc on va regarder ceci. Ce que je trouve très intéressant avec les jeux 2D, c'est qu'il n'y a pas de profondeur du tout. Donc quand on va venir positionner nos mèches, nos plateformes, etc., ce qui va être intéressant de faire, enfin obligatoire de faire en fait, c'est surtout les positionner au niveau que l'on souhaite ici sur l'axe des Y. On voit qu'à un... Oh, j'ai eu du bol d'ailleurs. Je l'ai replacé à 0 en location sans vouloir le faire exprès. Mais on voit que sur l'axe des Y, donc tous les éléments, donc sur la profondeur, tous nos éléments sont à 0. Il faudra que ce soit comme ça si on souhaite que notre personnage puisse se positionner en fait sur notre sol, sur la plateforme ou sur n'importe quel élément sur lequel il puisse aller. Ce que je vais faire tout de suite, comme à chaque fois pour un nouveau projet, je vais venir sur les inputs et modifier ici le move right. Donc du coup, ce sera le Q. Et on est bon en fait, on n'a que droite-gauche du coup, puisqu'on n'a pas de profondeur. Donc on est bon, on a le saut qui fonctionne, perfecto. Ce que je vais essayer de faire tout de suite, c'est de récupérer un sprite sur le net pour pouvoir utiliser un autre personnage, parce que ça m'intrigue de pouvoir utiliser un autre personnage que celui que nous avons par défaut dans UE. Pour faire ceci, j'ai vu qu'il y en avait sur le site sur lequel j'ai un abonnement, qui est le site Adobe Stock. Là, si je crée sprite, 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 character, on va voir. Si ça nous sort quelque chose ou pas. Impeccable, ça nous sort des trucs. Donc l'idée, c'est ça. Si ce n'est qu'on ne va peut-être pas prendre un Père Noël. Mais l'idée en sprite, en fait, c'est justement une animation, pour ceux qui ne connaissent pas, une animation d'un personnage en 2D, et donc qui va être découpée par image. Donc on ne va pas avoir une fluidité extrême comme on peut avoir avec un TPS FPS, quoique dans l'absolu, on pourrait. Et donc il va falloir avoir chaque image découpée, comme ça, clac, 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 qui vont nous former une animation. Donc ça s'appelle un sprite. Et là, par exemple, si je prends le premier qui apparaît, qui est celui du Père Noël ici, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux le voir. Alors du coup, il est passé où avec le zoom ? Il est passé là. Voilà, là on se retrouve avec, j'imagine, une animation de Hiddle, une animation de marche ici, une animation où il tombe, et là une animation où il saute. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver un personnage avec lequel on voudrait jouer, qui fasse ça. Il m'a l'air pas mal. Donc je vais rester sur ce créateur-là. Et on va venir récupérer un petit peu les différents personnages qu'il a créés. Il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas 36 000. Bon après, c'est juste un test. Je n'ai pas d'idée de jeu vraiment précis. Mais salut à tous qui est arrivé sur le chat. Bienvenue à vous. Donc on va prendre... Lui, il a l'air d'être marrant là, par exemple. On a le Hiddle. On a même des projectiles. Ça, c'est le saut. Là, il tombe. Est-ce qu'on a une animation où il marche, en fait ? Alors je ne suis pas forcément convaincu par celui-ci. Je vais revenir sur d'autres animations qu'il y avait au préalable. Après, je pense qu'il doit y en avoir de gratos sur le net, bien entendu. Réinitialiser. Hop là, il doit y en avoir des gratuits sur le net. Là, après, bon, j'ai cet abonnement. Donc j'essaie d'en profiter un maximum. Alors, un petit personnage là. Elle est pas mal aussi, cette momie là. On a un petit guerrier là. Qui peut être sympathique aussi. Yo, Julien, comment vas-tu ? Depuis hier. Depuis nos escapades. Tu n'as pas trouvé de bouteilles rouges, non ? Je suis en forme aujourd'hui, cas des touts. Mais ça va être ça tous les jours maintenant. Non-stop. Vous mourrez en permanence en live. Après, vous pouvez zapper aussi très facilement sur YouTube. Je vais prendre celui-ci. Un chevalier. Un chevalier. Et hop là. Donc je télécharge ceci. Ça va être sous forme de... C'est un fichier vectorisé. Un fichier vectoriel. Donc, que je vais ouvrir. Je pense qu'il faut exporter ça en PNG. Et ensuite, l'importer dans UE. Parce que le format Illustrator dans UE, je vais quand même tester. Mais à mon avis, ça ne devrait pas trop aimer le truc. Non, parce qu'il n'apparaît pas du tout d'ailleurs. Il n'apparaît pas du tout. Donc du coup, toc. Ah, petite urgence. Je reviens tout de suite sur... Sous-titrage ST' 501 Hop, pardon, de retour. Pouf, paf, pif, poum, plap, comme ça. Donc, je pense que c'est du PNG qu'il faut. Alors, on va zoomer un petit peu. Je vais prendre du coup uniquement mes animations de marche qui sont ici. Et le HIDL, je pense qu'il est là. Je ne vois pas beaucoup de différence, mais je pense que c'est le HIDL. Comment je vais faire ça en fait ? Fichier, exporter, exporter la sélection. On va faire comme ça. Je découvre. Franchement, je me suis dit pourquoi pas justement vous montrer en live comment on galère tous. Sprite HIDL. Et on importe un PNG. On exporte, pardon. Et l'échelle, ça me paraît super petit ça. Fois 2. Fois 4. Je n'ai aucune idée. On va tenter. On se le fait en x4. Ça nous donne quoi en taille de fichier ? Bon, ça nous donne ça. On va regarder ce que ça va nous faire dans l'UE. C'est parti. Donc, je vais me mettre à la racine du projet. Créer un nouveau dossier que je vais appeler Sprite. Mais dans ce dossier Sprite, on va importer ce que l'on vient de faire qui est ici. Donc là, à ce stade, je n'ai pris qu'un fichier dans lequel j'ai toutes mes animations. D'accord ? Je pense que si je fais ça, Sprite Action. Je sais que j'ai la possibilité. Voilà, c'est ça. Create Sprite. Du coup, j'ai mon Sprite qui est fait. Je sais que j'ai la possibilité avec UE de pouvoir automatiquement scinder et créer mon animation. Je vais m'acheter une baguette de pain. Bon appétit, Seb. Alors, View. C'était peut-être pas avec ça. Je cherche. Bon, Discovering. Ça, c'est mon Sprite. Et depuis mon Sprite, voilà. Create Flipbook. Magnifique. Et donc là, c'est pas exactement ce que je voulais faire. En fait, ça m'a tout pris d'un coup. Donc, c'est pas le bon truc. Je vais refaire ça tout de suite. Alors, attends. Mon fichier que j'ai importé, c'est celui-ci. Donc, je supprime ça. Attends, je vais d'abord supprimer le fichier. Delete. Je supprime le Sprite. Et je reviens sur lui à la base. Hop. OK. Donc, j'ai mon fichier. Et mon fichier, depuis ici. Extract Sprite. Peut-être mieux comme ça. Là, ça me prend vraiment chacun des éléments. J'extrais. J'ai tous mes fichiers. Je fais un clic droit. Pam. Create Flipbook. J'ai créé un Flipbook. Magnifico. Donc, là, j'ai mon animation de Hiddle. Qui, ceci dit, est relativement très rapide quand même. Le mec, il est un petit peu stressé de la vie, celui-là. Donc, pour l'instant, on va dire que mon animation de Hiddle est comme ça. Il va être super en stress. Bon, OK. Du coup, je vais mettre tout ça dans un dossier. Si je fais CTRL N, pas du tout. C'est pour une nouvelle map. Donc, New Folder. Je vais appeler Hiddle. Et je vais mettre dans Hiddle ceci. Et mes sprites. OK. Et mon fichier, ici, je le nomme Hiddle. Ça me fait dire quand même comme il est super stressé. Bon, OK. Deuxième élément. On va donc passer sur une animation. J'ai l'impression de... Ça, c'est une animation de course. On est d'accord. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que c'est ça. Donc, on exporte la sélection. Je veux que le deuxième. C'est bien ça. Fois 4. Impeccable. J'exporte. Et on peut importer ça dans UE maintenant. Donc là, je vais créer un nouveau dossier. Que j'appelle un run. Import. Et on va venir choper notre fichier. Ce fichier, on fait donc... Extract Sprite. Extract. OK. On les a tous. On les sélectionne. Clique droit. Create Flipbook, que l'on va appeler run. Et on a donc maintenant notre animation de marche. Ça marche impeccablement bien. Donc, maintenant que nous avons ceci. La caméra est là. Le but, ça va être de pouvoir récupérer cette animation et de la jouer. On va regarder tout de suite comment on va faire ça. CTRL-MAJ-N pour le nouveau dossier. Merci beaucoup, Eric. Hop. Alors, je ferme ça. Je ferme ça. Et on va regarder comment on peut... Donc, on va éditer le blueprint du perso de base qui est ici. Et on va voir si on peut jouer une autre animation. Comment on fait ça ? Sprite. Source Flipbook. Donc là, on va jouer notre idole à nous. OK. Du coup, sur le viewport, on est bon. Et faire voir ce que ça donne en jeu, ça ? En jeu, pour l'instant, il s'en cogne complet. Je vais retourner dans le blueprint du perso. Parce que là, voilà. Là, en fait, il joue les animations. On va regarder comment le blueprint est construit en cadre d'un jeu 2D. On a ici un Custom Event Update Animation qui, en fait, récupère à chaque fois la vitesse de déplacement du personnage. Et si la vitesse du déplacement de personnage est supérieure à zéro, alors il fait quelque chose si c'est faux, il fait quelque chose si c'est true. Et donc là, on va jouer nos animations à nous. Donc, idle et run. Et on envoie ceci. Impeccable. Est-ce que ça nous donne quelque chose ? On commence à voir quand même notre jeu qui déchire plutôt pas mal. Puisqu'effectivement, nous avons un chevalier qui est un petit peu nerveux quand il est à l'arrêt. Mais du coup, quand il se déplace, on avance pas mal. Impeccable. On est bon pour ça. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est pour le saut. Parce qu'actuellement, le saut, donc on joue ça. Comment est-ce qu'on va gérer le saut dans un jeu 2D ? On a des blind space. Mais les blind space, est-ce qu'ils servent dans ce cas-là ? J'ai pas l'impression, en fait, la façon dont c'est géré. Si je retourne dans le blueprint du perso, le jump, le jump, il est ici. En fait, on saute, on saute pas. J'ai presque envie de balancer un truc du genre comme ça. C'est-à-dire, on fait une vérification. Et si notre personnage est dans les airs, eh bien, on joue notre autre animation, en fait. Mais je vais regarder quand même si j'ai une animation de saut. Est-ce que j'ai une animation de saut ? Je ne pense... Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne le vois pas sauter une seule fois. On n'a pas de saut dans l'animation. Bon, du coup, on va rester avec notre animation-là. OK, perfecto. Je ferme ceci, je ferme cela. Et je reviens sur mon jeu. Et donc, on va créer maintenant des interactions. On va voir comment les interactions peuvent se passer avec notre personnage. C'est parti. Pour faire ceci. Bon, on va passer classique. On va faire un premier test. On va mettre un trigger box. Hop là, sur notre niveau. Alors, c'est marrant, du coup, de travailler en 2D qui est la fausse... Enfin, ce n'est pas que c'est la fausse 2D, mais on a au final la profondeur quand on crée notre niveau. Ce qui est bien parce que ça va nous permettre de créer un décor vraiment à profondeur sur plusieurs niveaux. Mais c'est vrai que c'est marrant de travailler sur un pixel de large. Donc, ce trigger box, eh bien, il va se passer quelque chose quand on va passer dessus. Du coup, un petit clic droit, un petit événement, et quand l'acteur le traverse, je reviens tout de suite, pardon. Excusez-moi. Merci. 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 Je vous montre les coulisses un petit peu du stream. Je me suis offert, il y a quelques jours, ce petit boîtier magique, hop, qui est le stream deck. Et donc, effectivement, tu as plein de raccourcis pour changer. Vous voyez, si je veux passer en petit, en gros, etc., en moyen et tout. Et je peux couper le micro aussi, ce qui peut servir à plein d'occasions. Si ce n'est qu'il faut penser à remettre le micro par la suite. Donc, chose que j'ai faite maintenant. Donc, on est bon. Alors, je disais, on va faire un print string là-dessus et on va tester notre jeu. Magnifique jeu. En passant, ouais, mon trigger box, le hello apparaît. Donc, en fait, vous voyez, on a bien le même système de gestion, en fait, pour pouvoir interagir avec des éléments de décor. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire pop, en fait, en mettre une porte, par exemple. Alors, si je fais Sprite Door. Ça existe des sprites pour les portes que pour les personnages, non ? En tout cas, on trouve des super trucs sur les galeries. Ah ben voilà ! Impeccable ! On a notre Sprite de porte. Du coup, je teste des trucs. Je ne sais absolument pas comment on fait. Mais on teste et c'est parti. J'importe ça. J'ouvre ça. Et on va pouvoir utiliser un Sprite de porte. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir, quand on va venir devant une porte et appuyer, par exemple, sur une touche, on devrait pouvoir jouer une animation qui va faire qu'on va passer au niveau suivant. Ça peut être cool, ça. Après le Pokédex, ça ne m'en parle pas. Je suis en train de souffrir avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Au secours ! Un raccourci clavier qui était totalement involontaire. Aidez-moi les professionnels de... Bon, sinon, il y a une autre méthode qui consiste à fermer un fichier et à le réouvrir. Hop, hop. Voilà, impeccable. Donc, je disais. Je zoom. Je vais prendre ma petite porte. Alors, ma petite porte... Alors, comment on va faire, du coup, pour faire ça ? Je vais supprimer tous les éléments de décor dont je n'ai pas besoin, déjà. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Je ne vais pas jouer sur ces portes-là. Ça, on s'en fout. On va garder le même format pour tout. Donc, je vais prendre, déjà, ma porte initiale. On va tout dissocier. Donc, je prends ma porte initiale. En fait, c'est quoi la différence entre ça et ça ? C'est la même chose. J'ai deux fois la même animation qui jouait. Ouais. Donc, du coup, je prends... Comment je vais le faire ? Je n'ai aucune idée de comment je vais le faire. Je vais prendre tous les éléments, déjà. Et je vais balancer ça en exportation. Donc, exporter, exporter, exporter la sélection. Pourquoi je n'ai pas exporté la sélection ? T'es con, ça ? Fichier, exporter... Je n'ai pas la sélection. What the fuck ? What the fuck this ? Pardon. Je n'ai pas exporté la sélection. Et si je regroupe ça, associer, que je sélectionne ça, est-ce que là, ça apparaît ? Ça n'apparaît pas non plus. Intéressant. Et là, par contre, quand je prends ça, j'ai exporté la sélection. Alors, la petite astuce, là, elle consiste à quoi, en fait ? Ce n'est pas en bas à droite comme Illustrator. Je suis dans Illustrator. C'est Illustrator, ça. Mais je n'ai pas... Tu veux dire, je passe par exporter. Je vais essayer un petit peu tout. Là, je n'ai pas la possibilité de choisir uniquement ma sélection. Donc, ce n'est pas ça. Ah ben là, je peux. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. OK. Toujours en x4. Et donc, on va amener notre porte. Exporter le fichier. Go. Je ne vais pas l'appeler fichier 1. Où est-ce que je peux renommer ça ? Créer des fichiers. Blablabla. Je n'ai pas le nom de mon fichier. Par contre, est-ce que je peux le renommer là ? Ouais. Porte. Exporter. Exporter. OK. J'ai donc maintenant ma porte qui est ici, que je vais pouvoir exporter dans le jeu. Je reviens à la racine du projet. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler porte. Et dans ce dossier porte, je vais importer le reste. Ouais, j'avoue que ce n'est pas facile. Salut, Will. Face à ta déclaration d'amour, Will, je me dois de mettre un petit écho qui, normalement, devrait marcher. Voilà. J'ai oublié que je n'étais pas sur Twitch. J'ai oublié que je n'étais pas sur Twitch. Donc, on revient sérieux. Ici, c'est du développement. Donc, c'est parti. J'ai ma porte. Ma porte, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un sprite action, comme on faisait tout à l'heure. Et je fais un extract des sprites. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon sprite est dans l'absolu. Ma porte, là, je peux venir la glisser ici. Si je la positionne en location 0, je vais être sur le bon format. Je vais venir la positionner là. Ok. Dans l'absolu, je peux la mettre un petit peu en arrière, puisque de toute façon, on va gérer une box qui va nous permettre d'interagir avec elle. Le problème, c'est que, est-ce que c'est un sprite que je dois mettre ? Parce qu'un sprite, est-ce qu'on peut add event un actor begin overlap ? Donc, on peut le faire sur un sprite. Ce n'est pas mal du tout. Je vais copier-coller ce que j'ai fait au-dessus. Hop là, je le relis. Impeccable. Je vais supprimer le trigger de tout à l'heure. Donc, je supprime tout ça. Je vais retourner en jeu. Mon trigger, il était là pour ne pas avoir d'interférence avec. Et je vais mettre mon personnage. Et puis, on va le positionner ici. Ok. Donc là, on est bloqué par la porte. Donc ça, c'est qu'une histoire de collision. Du coup, on peut avoir un hit, je suppose. Donc, si je fais ça. Hit, hit, hop là. Ah, mais attendez, je n'avais pas relié. Je suis con. Bon, l'overlap, pour l'instant, ne fonctionne pas. Je me positionne donc, tac, tac. Sur le hit. Et le hit, on est bon. Donc, quand on passe devant, on a ça. L'overlap, je vais regarder comment on pourrait gérer. Parce que le hit me dérange un petit peu. Parce que du coup, ça hit à chaque frame. L'overlap, du coup, pour ça, est mieux. Comment je peux gérer l'overlap ? Il faudrait que je lui rajoute une collision box, en fait, à ce sprite. Mais est-ce qu'on peut faire ça ? Collision preset, bloc, bloc. Alors, on va dire qu'on ne veut pas que ça bloque, en fait. On ne veut pas que ça bloque. Si je mets no collision, est-ce que du coup, le no collision, il va comprendre quand même que je passe. Et est-ce que l'overlap va fonctionner ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? Moi, j'ai dit no collision, mec. No collision. Vous mettriez quoi, vous ? Je vais mettre ignore tous les éléments. Enlève la collision et là, c'est seulement l'overlap, je suppose. Sur le sprite, on est d'accord. Donc, je vais sur mon sprite. Collision preset, no collision. Ok. Mais par contre, après, l'overlap, je ne vois pas du tout où je peux le gérer, en fait, ici. Je ne vois pas comme... Peut-être qu'on ne le gère pas comme ça avec les sprites. Tu changes la collision de sprite, mais pas celui qui est sur la scène. Ah, tu crois ? Alors, attends, je vais le... Tu as raison. Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. J'étais persuadé qu'en changeant le premier... Hop là. Donc là, on passe bien derrière ou devant. Donc ça, bon, à l'absolu, on s'en fout. Par contre, maintenant, il faut le fait qu'on ait une... Il faut qu'on ait un overlap. Alors, l'overlap, étant donné que ce sont des images qui sont... Hop. Je vais mettre mon niveau. Il s'en fout. Mon personnage, il a combien ? Il est à... Ah, mais en location, il n'est pas à zéro, mon personnage. Il est à moins 13. Si on le met sur les deux... Là, il passe l'un sur l'autre, mais il n'y a rien du tout. Generate overlap. Yes. Oui, mais... Voilà, on est good. Effectivement, overlap on est pawn. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Ciao, Bouddha. Atouti. C'est Kosuke qui m'a dit ça. Merci à toi. Alors, pour t'expliquer ce que je suis en train de faire, puisque je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que je suis le seul à ne pas comprendre ce qu'il fait. Trito, en fait, je suis en train de m'essayer à la 2D. C'est la première fois que je teste vraiment ça. Donc, du coup, l'avantage, l'avantage, comment dire, l'A2D fait que c'est forcément plat. Donc, il n'y a pas de profondeur. La profondeur en mode édition, on peut l'utiliser pour pouvoir créer des niveaux qui sont beaux avec de la profondeur et tout. Mais notre personnage, lui, c'est un pixel. Enfin, je ne devrais même pas parler comme ça. Ce n'est même pas un pixel de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. C'est un plane. Et donc, tous les éléments in-game vont être des planes, même si on peut mettre des formes 3D. Mais le but de l'A2D, c'est aussi d'être super léger et tout. Donc, autant tout gérer comme ça en image. Et là, j'étais en train de regarder comment faire pour que, quand je vais passer devant cette porte-là, pouvoir ouvrir la porte, avoir une animation de porte qui s'ouvre. Donc là, je suis devant ma porte. C'est parfait. Et maintenant, quand je vais rentrer en collision avec ça, je veux donc pouvoir, à condition que j'appuie sur une touche, ou pour l'instant, on va le faire à direct comme ça, je veux pouvoir jouer une animation. Donc, au lieu d'avoir mon Hello, quoi qu'on va le laisser parce que ce sera toujours un débugage utile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un sprite. Sachant que c'était... Je vais reprendre ce qu'il y avait ici. Je regarde comment les mecs, ils nous ont pondu leur script, là. Comment est-ce qu'on joue un sprite, si je fais un sprite ? Non, si je fais un play, ce n'est pas une animation. Si je fais un play sprite, ce n'est pas ça non plus. Si je tape le sprite de façon à voir un petit peu, ou même pas, c'est un flipbook. Attends, est-ce que je l'ai créé ? Je ne l'ai pas créé l'animation. Create flipbook. Je vais appeler ça AnimPort. Et en fait, c'est ça qu'il faut que l'on joue une fois. Notre AnimPort. Donc, notre AnimPort. Flipbook. Add Paper Flipbook Component. On peut faire un cast. Add AnimPort. Ok. Je ne sais pas du tout. Là, j'ajoute un component, mais j'ajoute un component à... Je ne pense pas du tout que ce soit ça, quand même. Je ne pense pas du tout que ce soit ça du tout. En fait, c'est un sprite que j'ai. Est-ce que mon AnimPort, ici, mon Paper Flipbook ? En fait, il faut peut-être que je mette ce Paper Flipbook à la base, que je ne joue pas, et que je joue une fois que j'ai mon overlap, et ne pas mettre un sprite à la place, en fait. Le Play Flipbook, est-ce qu'il existe ? Non, a priori, il n'existe pas. Je décoche le contexte sensitive. Play, play, play. Si, Target is Paper Flipbook Component. Ok. Donc, on l'ajoute. On va faire un Play. Tu vois, c'est bizarre, parce que pourtant, c'est le Flipbook Component qui est ici. Et si je fais Play, ça ne me le propose pas. Ah, si, attends. Get Play Rate is playing play. Play from start. Ok. Tac. Mais là, je pense que, le truc, c'est que, comme on l'ajoute, il faut que je l'ajoute à un endroit spécifique, mais ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que j'ai le sprite, et par-dessus le sprite, on ajoute ça. Alors, je pense qu'on peut mettre notre Flipbook Component direct. On peut faire ça ou pas ? Si je prends ma porte, on peut faire ça. On va virer ça. Oui. Je supprime. On va faire ça. On va le positionner sur notre axe. Merde. Et donc, lui, par contre, je veux dire qu'il ne joue pas. Est-ce que je peux dire, là-dessus, Play Rate 0. Ok. Comme ça, on ne le joue pas. Et quand on va passer devant, on va le jouer une fois. On va faire ça, et bam, on va le jouer. Donc, du coup, je le sélectionne. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je sélectionne. On va... Overlap Only Pawn. Ok. Tac. Voilà. Cette fois-ci, on n'ajoute pas le truc. Mais on joue notre élément depuis le départ. C'est-à-dire notre sprite qui est lui. Donc, je reviens dans le Blueprint. Je fais un clic droit. J'ai la référence ici à mon sprite. Hop là. Donc, on va le jouer depuis le début. Par contre, là, j'ai peur que... Alors, soit il va me le jouer, soit il faut que je modifie le Play Rate que j'ai passé à 0. On va tester tout de suite. Donc, je pense que le Play Rate, il faut que je... C'est sur le Play Rate que je vais changer ça. Mais il faut qu'il ne joue qu'une seule fois, quand même. Set Play Rate. Ok. Donc là, on va le mettre à 1. Je pense qu'il va me jouer en boucle, ma porte. Have a test. Même pas. Il s'en fout complet. On va quand même mettre un petit... Je n'ai pas mon Halo qui apparaît, je crois. Donc, a priori, j'ai dû soit me planter sur l'Overlap. Alors, Overlap, Only Pawn. Donc, on est bon. Je devrais avoir mon Halo. Je n'ai pas mon Halo qui apparaît. Halo, Halo, Halo. Pourquoi tu ne veux pas ? Je te mets vraiment en plein milieu. Alors, mon Animport. Je vérifie que j'ai bien l'Overlap avec mon joueur. Si c'est le cas, je mets un Halo. Normalement, je devrais l'avoir. En fait, même sans parler de jouer l'animation, je n'ai même pas mon Print String qui apparaît. Alors que, logiquement, je devrais l'avoir. Je devrais l'avoir. Animport. Allez. Je voulais bien que tu mâches. Je voulais bien pouvoir rouler cette porte. Tu vois, pour changer de niveau, ce serait un truc qui serait cool. Overlap, Only Pawn. Ok, il y a du mieux. En fait, un paramètre, dans le flipbook editor, ici, tu as le collision source. Tu peux dire soit no collision et du coup, ça ne prenait pas du tout en compte la collision. Donc, en faisant ça, je passais devant, il ne se passe rien du tout parce qu'il faut, là-dedans, malgré les paramètres qu'on met après en Nippon et compagnie, il faut quand même venir ici et dire soit je veux une collision sur le first frame, donc la première image, soit je veux une collision sur toutes les images. Donc, moi, effectivement, c'est la première image qui m'intéresse. Ok. Donc, ça, on est bon. Du coup, ça me joue bien mon truc. Alors, je ne vais pas mettre le set play rate, je vais juste mettre un play pour voir si le fait de mettre un play réinitialise automatiquement le play rate. J'ai bien le hello, mais ça ne le réinitialise pas. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette mon play rate à 1. Mais c'est là où cette play rate, hop, je mets 1, mais du coup, il faut que je gère l'ouverture, en fait. Il faut que je gère le nombre de fois que c'est joué. Moi, je veux que ce soit joué qu'une seule fois. Est-ce qu'on peut faire ça ? Si je mets play. Jump to a position in a flipbook. Non. Play from starts. Tout ça, on s'en fout. Moi, je ne vais juste jouer qu'une seule fois. Je veux qu'à la fin, il stoppe. On n'a pas un truc dans la... Genre là, pouvoir dire que ça se joue en boucle ou pas. A priori, non. A priori, non. J'ai un frame run, là. Le frame run, si je mets à 0, mon dernier sprite, je peux le mettre à 0 ou pas ? Je ne peux pas le mettre à 0. Et si je mets à 50, ça fait quoi ? Ah d'accord, c'est le nombre d'images clés. Enfin, le nombre d'images clés. Nombre de frames. Donc du coup, moi, je veux que mon animation, elle se joue sur une frame chacune. Donc on est bon. Effectivement, je pourrais avoir une animation. Tiens, c'est intéressant de voir ça aussi. Si je veux que mon animation soit plus lente et que je mets 5 frames, par exemple, à chaque étape. Au final, on a du coup une animation qui se joue sur 5 images pour chacun des états de la porte. Donc c'est intéressant. Ça peut permettre du coup d'accélérer ou de ralentir chacune des étapes. Donc ça, c'est bien. Mais ça ne m'en dit pas plus sur le fait que je ne veux pas que ça se joue en boucle. Alors, comment peut-on faire ça ? Un petit clic droit dessus, je ne l'ai pas fait. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Je veux que ça ne loupe pas. Est-ce que rien que le fait de faire ça suffirait ou pas ? C'était trop beau. Si j'essaie dans mon script de mettre loop, par exemple. Ah ben voilà. Set looping. Is looping. Set looping. New looping. Je ne veux pas de looping. True means we should loop. False means we should not. Impeccable. Donc si je fais ça... Pas, 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 pas. Ladies and gentlemen, welcome to the best stream ever on Unreal Engine. Donc on est venant de voir comment on peut extrêmement facilement rajouter une porte et une animation quand on passe devant. C'est absolument exceptionnel, me direz-vous. Moi, je trouve que ça déchire. Voilà, on a notre animation. Donc vous voyez, petit à petit, on arrive à avancer dans notre jeu. C'est donc perfecto. Ok. Et donc là, maintenant, on va pouvoir se barrer. Donc, impeccable. Première étape de notre jeu, de fait. C'est superbe. Mais que je m'aime, c'est magnifique. Je plaisante. J'ai vraiment l'accent de Hartvard. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, Sub. Attention, hein. Parce que j'ai tes blagues d'hier en screen. Je peux les balancer à tout moment. L'histoire du... C'est du PvE ou du PvP ? Et deux lignes après, tu rajoutes ou du PvC ? Donc voilà. Non, mais c'est bien parce que ce sont des découvertes, en fait, qui ne servent à rien. J'aurais pu très rapidement les trouver autrement. Mais le fait de chercher, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, je fais des tutos. Regardez tous les tutos. C'est une obligation. Mais voilà, il faut chercher aussi par soi-même. Vous voyez, je ne l'avais jamais fait. Et au final, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on sait qu'on peut jouer sur le nombre, enfin, sur la longueur de l'animation pour chacun des sprites. Enfin, on découvre en fait plein de choses en cherchant d'autres choses. Et ce qui va faire qu'on va évoluer et qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ça, je trouve ça génial, moi. Je trouve ça absolument génial. Alors, c'est le même. Étant donné que je ne passe pas par un blueprint, mais que je passe par directement des éléments mis sur mon niveau, c'est ce que je voulais regarder. Mais bien entendu, je passe par level blueprint. Ce n'est pas un blueprint, là, ma porte. Donc forcément, il n'y en a qu'une qui marche, à savoir la première que j'ai reliée, l'autre ne marche pas. Alors après, ce qui serait intéressant de voir, c'est, je vais créer un blueprint type actor. Et je vais voir si dans un blueprint type actor, est-ce qu'on peut mettre un flipbook ? On peut tout à fait mettre un flipbook. Du coup, ma source, vous allez voir, ça va être super intéressant, ça, je pense. En fait, ce qu'on a fait, ce que j'appelle en dur, c'est-à-dire vraiment mettre une porte comme ça sur notre niveau, on va le faire, mais cette fois-ci en blueprint, ce qui va nous permettre de positionner autant de portes que l'on souhaite dans notre niveau et de chaque fois avoir la même animation. Donc là, on commence à connaître le truc. Le playrate, on le met à zéro. C'est ce qui va nous permettre... Mais quand même, il y a un truc qui me paraît bizarre. Vous allez voir ce qu'on va faire. Sur le construct, on va prendre notre flipbook et sur le construct qui est... Pardon, il est ici. Hop là. Donc, on prend le flipbook. Hop là. Et on va faire... Est-ce qu'on peut le mettre en pause ? On ne peut pas le mettre en pause. Non, ça va être par défaut. À ce moment-là, je voulais le faire différemment, mais ça va être par défaut. Donc, son playrate qui va être à zéro. Du coup, il ne bougera pas. Ensuite, on a dit overlap only pawn. On est bon aussi. Ensuite, on a dit qu'il fallait quoi ? Qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il fallait... La collision. La collision, de toute façon, on importe notre flipbook. Donc, elle est déjà faite. Impeccable. Du coup, si je mets... Je vire ça. Pardon. Je vire celui-là. Je viens positionner mon blueprint de ma porte ici. Ok. Donc, mon personnage va passer devant. On va juste tester ce blueprint. Même chose. C'est-à-dire que quand on va rentrer... Quand on va faire un begin overlap avec notre personnage. Donc, on a dit un two-side scroller. Donc, si c'est le cas, on fait juste un print string. Déjà, vérifier si ceci fonctionne. Bim, boum. Bip up, l'o-lap. On a bien le hello qui apparaît en haut à gauche. Donc, on est bon. Du coup, on va pouvoir faire exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire le play rate et le looping. Clac. Je le récupère là. Je vire ça. Je fais ceci. Donc, je vais le passer à un. Mon target, c'est mon flipbook. Et je ne fais pas de looping. Toujours sur le flipbook. Il faut que j'utilise la même référence. Hop. Ouais, exactement, Kousuke. C'est ce que je cherchais à la collision. Alors, bingo ! Haki Bobby. Donc là, ça marche parce que le premier s'est directement mis sur mon niveau. Le deuxième, ça a marché parce que c'est un blueprint. Maintenant, l'avantage du blueprint, c'est qu'à chaque fois que je vais le dupliquer, vous le savez, on va avoir nos portes qui vont s'ouvrir les unes après les autres. Clac, clac, clac. Donc, du coup, on peut très bien avoir à la fin de notre jeu, à la fin de notre niveau, on arrive devant trois portes et en fonction de la porte qu'on prend, on arrive dans un autre niveau, par exemple. Ou le jeu de merde que je peux créer, là, en ce moment, ça peut très bien être dans chaque niveau une espèce de labyrinthe via des portes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve la sortie, il faut que je trouve le dernier niveau. Mais chaque porte m'amène dans un niveau et donc il faut un petit peu toutes les faire pour trouver la sortie. Ce serait pas mal chiant comme jeu, ça. Ce serait pas mal. La fermeture, c'est extrêmement simple, les amis. La fermeture, je vais sortir, donc c'est sur le 1 d'Overlap. Donc je tape Overlap, Overlap. Même chose, je fais un cast sur mon side scroller character on the floor. Et donc là, je vais dire quoi ? Je reprends ce que j'ai fait au-dessus. Voilà. Je fais le mec qui est sûr de lui, mais je ne sais pas du tout si ça va marcher. Et le new rate, je mettrais moins 1 pour jouer le truc à l'envers. On va voir si ça va marcher tout de suite. Donc je passe la porte, c'est bon, je me casse. C'était bien parti pourtant. C'est dommage. Alors, on va regarder d'où ça peut venir. Le rate. Est-ce que j'ai un petit... Est-ce que j'ai un play ? Alors, play rate, je vais le jouer à 1. Et j'ai peut-être un sens de lecture pour ça. Donc si je fais play. Set playback position. Jump to position de flipbook. Non. Non. Alors, soit je peux la jouer à l'envers. Ce serait bien que ce soit possible. Un reverse, apparemment, il n'y en a pas. C'est ce que je recherchais. J'ai un play. Mais le play, c'est ce qu'on a là avec juste un rate. Mais le rate, tu vois, si... le rate, le rate... Attends, je vais passer dans le flipbook directement. On va le lancer. Ouah, on n'a pas le rate là. On doit forcément pouvoir le jouer à l'envers, ce truc-là. Ce n'est pas possible. New rate, si je mets 2, ça fait quoi ? Ça le joue encore plus rapidement ? Je vais déjà, sur le handoverlap, je vais juste mettre un printstring à nouveau pour déjà vérifier que ça prenne bien en compte le fait que je sorte. Ce n'est pas celui-là, pardon. c'est celui-là. Ça prend bien en compte le fait de. Donc, on est bon. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon script ? Je le reprends. En même temps, je dis que je ne loupe pas. Que je ne loupe pas. je teste des trucs absolument majestueux avec mes nodes dans tous les sens. D'abord, je réactive le loop, mais à quelque part, réactiver le loop, ça ne sert à rien du tout parce que le loop, je le joue en boucle alors que là, je veux revenir en arrière. tape play reverse animen rail, please. Non. Non, parce que le play rate. Putain, c'est con, le play rate. Là, j'aurais bien aimé le jouer comme ça quand même. Ça aurait été bien sympathique, ça. Le rate. Je dois avoir un reverse. Ce n'est pas possible que je n'ai pas de reverse. Si je fais reverse, ben voilà, reverse from hand. Qui c'est qui m'a dit reverse ? Qui c'est qui m'a parlé du reverse ? Je ne sais pas qui m'a parlé du reverse, mais bravo à toi. C'est Kosuke, encore. Je cherchais moi un play à l'envers et tout. Reverse from hand sur le flipbook. Ben voilà, impeccable. Donc du coup, si je fais ça, sachant qu'au début, 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 ouais, ça se peut que ce soit bon. On va regarder s'il faut ajuster quelque chose. Impec. Alors si ce n'est que, ça bug un petit peu au niveau de nos... Donc notre overlap, quand on part, on est bon. C'est par contre quand on re-rentre dedans que ce n'est pas bon. Est-ce qu'il faut que je réinitialise mon looping ou pas ? Je fais mon play rate. Je le joue à l'envers et il va jusqu'au bout. Donc on est bon. Je réfléchis juste. Je pense que c'est l'histoire du looping qui ne lui convient pas. Est-ce qu'il considère que comme il a joué une fois, du coup, il ne veut plus la jouer ? Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, il a joué une fois et du coup, je ne veux plus la jouer. Alors du coup, new looping. Mais en faisant ça, j'ai peur qu'il me le joue en boucle quand je vais quitter. Voilà, il me la joue en boucle quand je vais quitter. C'est bien ce que je disais. Alors. c'est bizarre qu'on n'ait pas du coup de pause. Attends, parce que pause, je ne l'ai pas tapé. Je n'ai que le timer avec le pause. Quel autre terme, quel synonyme on pourrait avoir pour dire, pour faire une pause en fait ? Parce que du coup, il y a, je pense qu'il y a plus simple, Audrey. Je pense vraiment qu'il y a plus simple pour cette gestion-là. Vous êtes trop bourrins, les mecs. Vous êtes trop bourrins, flipbook. Alors, il est looping, il est looping, il est reversing, 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 set a new playback position time to use, set play rate, stop. Stop playback of flip... play from start, reverse, reverse from end, set looping, set new time. C'est quoi le new time ? Set the new playback position time to use. On n'est pas loin du truc, on n'est vraiment pas loin du truc. On reverse. Attendez, on suit la logique, d'accord ? Je rentre dans ma porte la première fois, je passe le rate à 1. Du coup, ça joue notre animation et comme on met que ça ne loupe pas, et bien du coup, ça ne loupe pas. Donc, c'est parfait. Ce set looping ici, je suis en train de me dire est-ce qu'on ne peut pas set looping. Si je fais ça, je le mets ici, est-ce que du coup, ça me permet de ne pas le mettre là ? Comme ça, par défaut, on sait que notre animation, ne doit pas loop. Voilà. Déjà, on est mieux. Notre animation ne loupe pas, on est bon. Du coup, comme elle ne loupe pas, on a juste à la jouer, en fait. donc, si on a juste à la jouer. Play from start. Et ouais, mais quand même, j'ai mon play rate qui est à 0 par défaut, du coup, je suis obligé de passer par le play rate. Donc, je passe par le play rate. c'est peut-être le play from start qui manquait. Le nombre de clics et tout qu'on fait dans ces périodes-là. merci. Tellement facile, tellement facile cette gestion. Donc, pour expliquer ce que j'ai fait, parce que c'est quand même le but. Donc, du coup, sur le construct, j'ai déjà mis par défaut, parce que par défaut, le flipbook se joue en boucle. Donc, du coup, j'ai fait un set looping qui est à false. Je vais quand même regarder un truc. Je vais filtrer ici, mais je ne pense pas, il n'y a pas de paramètres. Dans le flipbook, il n'y a pas de paramètres qui permettent de dire que tu veuilles que ton truc loupe ou pas. Donc, du coup, en le mettant dans un blueprint, je fais référence au flipbook et je passe son set looping à false. Du coup, je n'ai plus qu'à jouer son animation. Je mets le play rate à défaut de façon à ce qu'il ne joue pas l'animation dès le début, sinon ma porte s'ouvrirait sans arrêt, etc. Et donc, quand je passe dessus, je passe son play rate à 1 et je joue l'animation depuis le début. Et quand on sort de la zone, on joue l'animation depuis la fin. Et le set, le looping ici dans l'absolu, du coup, il ne sert à rien du tout d'ailleurs, je pense. On va regarder. Voilà, magnifique. Et du coup, on peut passer devant toutes les portes. Muy bien. Muy bien. Bon, écoutez, c'est parfait. C'était un petit, mes petits débuts sur UE. Je vais faire une petite pause, le temps de manger quelque chose et tout. Et puis, je reviendrai après pour la suite. Ça fera une deuxième vidéo sur la 2D en mode découverte. Si ce format vous plaît, vous me le dites en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite un bon appétit à tous, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. ça dépend de quand tu verras de la vidéo et je te dis à très bientôt. Tchou. Et là, il me manque juste un petit bouton pour m'enlever en fait parce qu'à la fin, c'est très chiant. Tu es obligé d'attendre un certain délai pour que vous puissiez tout entendre avant que le stream coupe et tout. Donc, on va attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada